ouh wesh la team mode carrière psg épisode 5 c'est parti donc très très heureux de vous retrouver aujourd'hui la famille pour ce nouvel épisode donc on va l'affronter bordeaux tout simplement donc je tiens à préciser que ce dernier épisode le dernier épisode avant tout simplement qu'on recommence à faire du mode carrière avec tottenham donc il y aura ensuite après cela il y aura deux nouveaux épisodes du mode carrière tottenham ensuite deux du psg ainsi de suite 2-2-2 jusqu'à ce qu'on finit une saison après on verra ce qu'on fait donc allez c'est parti pour commenter alves alves côté droit verrati ben arfa qui remet pour casemiro casemiro mbappé 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 cavani cavani attention bordeaux qui a la balle qui va lancer l'offensive le privil qui essaie de décaler là bas marcelo qui va tenter de récupérer on sort ça petit corner pour pour bordeaux on a assuré le coup c'est ce qu'il fallait faire je pense et attention sur les prises d'appui donc sur le centre l'arrêt d'areola allez un rôle là qui renvoie ça 46e minute début de la seconde période casemiro casemiro qui décale là bas pour neymar neymar il rejoue vers ben arfa ben arfa cavani cavani verrati verrati allez verrati verrati oh la 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 ça passe au dessus ça passe au dessus mais très très bien tenté de la part de verrati c'est dévié il me semble je crois que c'est dévié petit corner fait sortir mbappé faire entrer keita allez 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 la petite tête non non c'est renvoyé par bordeaux marcelo on joue vers le milieu de terrain vers casemiro casemiro le bon décalage pour attention attention neymar neymar de côté yes le 1 à 0 l'ouverture jusqu'à la 52e minute pour ce match ça c'est bien joué très très bon décalage de la part de cavani pour neymar dans la surface de réparation il vient espace de côté l'enveloppe et ça fait à zéro casemiro casemiro qui pèse énormément et toute façon vous l'avez bien vu sur tous les épisodes je pense que c'est vraiment le choix qu'il fallait faire en sentinelle vraiment casemiro c'est l'un des tous meilleurs au monde je pense actuellement je pense que tu a rien à dire sur ça et voilà on a bien vu la porte qu'il a comparé à tiago motta au début de saison on joue avec c'est pas du tout la même chose allez récupère relance devant cavani petite faute benarfa qui rejoint l'arrière pour verrati verrati en arrière casemiro pour qui neymar neymar cavani cavani qui rejouer qui casemiro l'enveloppé oh là là ça passe à côté ça passe à côté et très très bien tenté avec ce changement changement de de bordeaux c'est à égaliser à tout prix costil qui va renvoyer ça vers l'avant peut-être un conte au bord de bordeaux on va essayer de contrer attention faut bloquer les lignes pour pas les laisser voilà c'est bien on récupère cago silva marcelo cago silva verrati on joue en arrière on fait tourner tranquillement marcelo c'est le contente de faire circuler le ballon marcelo on voit ça là bas vers keïta sort de qui récupère mendy mendy faut faire attention faut le bloquer attention là bas un joueur attention oh la 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 légalisation légalisation de mendy ouais ouais on a essayé de couper la ligne de passe alors il en a profité pour aller s'allumer le petit bit 65e minute c'est bien joué c'est bien joué de la part de bordeaux même si on domine un peu un peu de réussite et là ils en ont donc donc voilà tant mieux pour eux mais on a encore une petite demi-heure pour attraper ça peut le faire aller cavani cavani c'est bien cavani cavani ta surface pour ça va être en sortie le petit corner n'ont même pas sorti pour eux sorti pour eux qu'au style qu'on voit ça loin devant 86 minutes toujours un 1 1 attention à bordeaux attention faut aller les contrer là des derniers instants ils ont pas mal joueurs devant allez c'est le moment on renvoie vers ben arfa ben arfa l'ancre est à la bas non cavani cavani pour neymar cavani pardon là c'est pour aller c'est qui neymar neymar faut la mettre faut la mettre le bon choix ah là là le gris de trop le gris de trop s'est pas passé ah là là on aurait dû jouer plus simplement je pense pour la maître attention attention à pas se prendre un but à la dernière minute tout con tiago silva qui fait le taf à les renvois c'est bien joué ça c'est bien joué mais pour l'instant on est à 1 1 et il faut marquer et non finalement non donc ça finit sur le score de 1 1 mauvais résultat on était venu pour prendre les trois points enfin ils sont venus chez nous mais c'était le but de ce match était de prendre les trois points on l'a pas fait c'est pas grave c'est bordeaux c'est pas non plus une petite équipe en ligue 1 maintenant on espère faire mieux sur le prochain match et on se retrouvera bas pour celui là donc projet match face à dijon mais avant ça mauvaise mauvaise nouvelle casemiro fracture du coccyx blessé pendant environ quatre mois donc là on a une très très mauvaise nouvelle mais va falloir faire avec on a keita en arabia on avait ratio on va essayer de voir comment on va placer ça donc là on va simuler le match face à dijon on va pas le jouer celui là faut avancer un peu dans ce mode carrière manager avec le psg donc à les petites simulations on avance directement on passe on a un point de nulle à la la c'est pas bon c'est pas bon parce que parce qu'on devrait faire mieux et là on est partis pour affronter au fennheim donc au fennheim match de coupe d'europe 1 va falloir le gagner c'est plus important que le championnat pour nous même si le championnat normalement on a le gagner ça doit être évident mais je dirais on est début de saison et c'est alors que la ldc c'est match par match c'est des groupes etc il n'y a pas vraiment le temps de se rattraper si on fait des grosses erreurs donc va falloir jouer tous les maths sérieusement essayer de remporter cela face au fennheim normalement ça devrait être dans la poche maintenant après entre le papier et ce qui se passe sur le terrain c'est autre chose allez c'est parti les joueurs d'offenheim qu'on connaît pas trop donc je vais pas vous commenter par par leur nom mais simplement par le jeu attention le petit décalage sont déjà dans notre surface et l'arrêt d'arrêt oh là oh là là ils se montrent dangereux dès le début petit équipe et se montrent dangereux dès le début 11e minute on récupère cavani cavani qui décale à pas pour neymar côté gauche neymar neymar allez allez neymar c'est bien c'est bien il a très bien tout le monde la frappe sur la barre oh là 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 oh là 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 c'est très très bien joué de la part de neymar malheureusement ça fait pas but mais c'est c'est ce qu'il fallait faire allez on récupère c'est bien c'est bien à la mauvaise choix le roi choix quoique ça aurait pu faire mal la défense il est contre et 37e minute keita keita très très rapide et très rapide très bon passe donc tu peux faire la différence verrati verrati qui allonge là bas pour là on est parti sur dimaria la surface de réparation mbappé mbappé côté opposé s'appelle à zéro le premier but mbappé passe de dimaria dimaria le nouvel entrant d'habitude on ne fait pas jouer il fait une petite passe d toute façon il apporte énormément dimaria on le voit bien depuis le début de ce match ça fait vraiment la différence mbappé pour l'ouverture du score du paris saint germain à la 41e minute face à hoffenheim allez hoffenheim qui vont essayer de je pense de revenir au score et nous ça va nous permettre vu qu'ils auront des joueurs plus haut d'attaquer plus correctement attention attention verrati verrati attention sur keita là bas ils ont joué décalé côté gauche faut pas laisser se rentrer dans la surface réparation attention l'arrêt des rots tareola c'est très très bien joué allez allez au contre 88 minutes toujours 1 à 0 finam qui a bien tenu mais qui a pas réussi à revenir au score on n'a pas réussi à remarquer aussi pourquoi pas une frappe la femme de keita bien joué bien tenté ça nous ramène un bon petit corner allez le corner et marquis s'en charge c'est très très mal joué très très mal frappé de la part de neymar là mais bon le but c'est de garder le score là pour le moment allez allez et voilà victoire 1-0 face hoffenheim match de coupe d'europe donc on prend la tête encore je crois qu'on est on était deuxième j'ai plus sur tes premiers deuxièmes de ce groupe en tout cas on reprend la tête là normalement quoi qu'il arrive il me semble après quoi qu'il arrive on est soit premier soit deuxième et on se retrouve pour le prochain match match de championnat normalement donc finalement match de coupe on est parti avec la petite équipe de jeunes comme vous voyez 4-3-3 avec pas mal de jeunes 1 donc on a des gars à gauche on a du type mb on a mis de jeunes akimi du réel qu'on avait pris à smercatos des joueurs que j'ai pas forcés à montrer à ouah vitigno akimi dégré je sais plus si je vous les ai mis ou pas dans les épisodes en tout cas c'est des jeunes qu'on a pris ce mercato là c'est pas des joueurs hyper important parce qu'ils sont sur le banc et on fait rentrer que de temps en temps pour leur donner un peu de temps de jeu mais le but c'est de les faire les faire s'améliorer et les rentrer par la suite ou les gardés on verra selon ce qu'il donne allez c'est parti à ouah ouah pour akimi à ouah mbappé directement mbappé directement dans la surface et boum directement l'ouverture du score du score coupe de la ligue donc nîmes forcément c'est une équipe de ligue 2 donc c'est pour ça que j'ai mis l'équipe de jeunes en face c'est un peu moins important on va dire que voilà que championnat ou la ldc pour pour l'instant la coupe de la ligue sur la gagne la gagne pas c'est bien on verra par la suite bien sûr plus on va évoluer au bout d'un mois il portera plus d'attention mais pour le moment tranquille je pense que notre petite équipe de jeunes peut faire le taf et remporter ce match allez ça joue en passe ça joue bien pour le moment allez oui le petit centre ça passera par abo qui récupère 42e minute quelques minutes avant la fin de la première période elle est petite roulette de à ouah akimi à ouah c'est bien à ouah 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 attention la petite fin de frappe ça aurait pu faire très très mal si ça serait passé mais c'est pas passé allez nîmes faire attention faire attention ils ont pas mal de joueurs là qui se décale de côté attention le centre là bas il est tout seul il est tout seul ah là 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 heureusement c'est loupé allez fin de la première mi-temps donc 1 à 0 pour pour paris but de mbappé des 10 premières minutes de jeu nîmes qui essaye de revenir pour l'instant qui n'y arrive pas donc on fera des petits changements par la suite faire entrer aussi d'autres jeunes joueurs selon le score bien évidemment mais en tout cas c'est parti pour cette deuxième minute on va falloir essayer de mettre le deuxième but et ensuite jouer tranquillement et faire tourner l'effectif c'est aussi le but allez on récupère voilà verrati 76e minute nim récupère attention à les relance derrière c'est bien Allez, ça fait tourner Mitigno Georgienne, Mitigno Aouar, Mitigno Mbappé C'est bien, allez, il revient C'est pour qui ? Mitigno, Abram Aouar Rabiot, Rabiot Le but de Rabiot Magnifiquement bien joué Très très belle enveloppée, Rabiot qui pèse quand même de plus en plus Honnêtement Le peu de fois qu'on l'a fait rentrer Il a pesé quand même pas mal Je pense qu'il va prendre la place de Casimiro Dans un rôle de sentinelle, on va voir ce que ça donne Pour l'instant c'est l'option que j'ai vu Casimiro est blessé pendant 4 mois Donc là, 82ème lutte On va faire peut-être un petit changement Qu'on pourrait remplacer Donc on a Rabiot Non, Rabiot on va le laisser je pense Vitigno, Abram Droite Keita, Nkunku Ça serait bien de le faire rentrer, Diaz Aussi, Diaz on peut le faire rentrer à place de qui ? Donc ça aime aussi, on le fait rentrer de côté Ouais, je sais pas trop Vitigno, attendez Abram, on laisse ça comme ça Ouais, je pense qu'on va laisser ça comme ça Allez C'est reparti Donc deux petites entrées Il reste 10 minutes Pour leur donner un peu de temps de jeu La sortie La sortie des joueurs Là qui sortent On va voir ce que Nkunku Et Diaz apporte sur ces quelques minutes Qui restent Mais bon, il reste peu de temps Donc voilà, on a 2-0 Le but c'est de ne pas se manger un but Et d'essayer d'en mettre un troisième Si possible à partir des entrances Ça serait bon pour la confiance Allez, Abram Abram Et Kalaban Non, très très mauvaise passe C'est pas son meilleur match à Abram Mais bon, voilà C'est des matchs difficiles Il veut jouer Il a du temps de jeu Mais là, c'est vrai qu'il se monte pas Sur son meilleur jour, je pense Tandis qu'Aouar, Vitinho Ça c'est quelque chose Honnêtement, c'est deux joueurs Qui ont fait la gif sur ce match Largement Nkunku Aouar Aouar qui essaye de décaler la balle La passe était très intelligente Malheureusement Diaz n'a pas suivi On aurait pu accélérer un peu Récupérer ça plus vite Au lieu d'attendre le ballon Le défenseur vient la récupérer Attention Allez C'est les arrêts de jeu Faut pas prendre but sur l'arrêt de jeu Ça sera à côté Aouar qui va renvoyer ça Et ça devrait être la fin du match Tout simplement On joue vers Georges Et voilà Donc, fin de ce match Face à Nîmes Donc, coupe de la ligue Donc, c'est bien On repart le match Avec une petite équipe de jeunes Il y a eu de très très belles choses A voir Aouar Vitinho Degré Et voilà Pour le reste, c'est correct Mais c'est les trois là Qui ont marqué les esprits Cette fois-ci Donc, nous, on se retrouve Pour le prochain match Donc, match face à l'OGC Nice Dernier match de cet épisode Donc, je rappelle la famille Que donc Là, c'est le cinquième épisode Il y a un mode carré avec Tottenham Que j'avais fait Il y a à peu près un mois de ça Que j'ai arrêté à peu près Il y a un mois de ça Environ trois semaines à moi Qui va reprendre Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi Je vais vous mettre Les liens en fin d'épisode Pour la playlist Avec le mode carré pour Tottenham Je vous mettrai aussi Un lien avec la playlist Du mode carré avec le PSG Donc, ceux qui n'ont pas vu Le mode carré avec Tottenham Vous pouvez aller le voir Regardez Il y a cinq épisodes Pour l'instant Honnêtement, c'est une très très belle carré Avec Tottenham Comme avec le PSG Voilà Vous pouvez aller voir Et les épisodes vont suivre Maintenant, ça sera deux épisodes Deux épisodes Donc, tous les deux jours Si possible, je vous balance Un épisode Vu qu'il y a PSG-Tottenham Je pense que je vais faire Je ne vais pas poster Deux jours Tottenham Deux jours PSG Je pense que je vais faire Un jour Tottenham Un jour après PSG Je vais voir Je vais m'organiser Des fois, je vais balancer Les deux épisodes Le même jour Tous les deux jours Deux épisodes d'un coup A voir Je ne sais pas comment Je vais m'organiser En tout cas, il y aura Deux modes carré en parallèle Donc, voilà J'espère que les deux Seront suivis N'hésitez pas à me dire Vous, lequel vous suivez De votre part Si les deux vous intéressent Il y en a qu'un qui vous intéresse Et dès qu'on aura fini Les deux saisons On verra Je vous poserai des questions Pour quels et qui vous voulez Que je fasse en mode carrière Je pense aussi peut-être À faire un mode carrière joueur Pas manager Et voilà, tout simplement Allez, c'est parti Match face au OGC Nice qui commence Ça serait bien de finir Sur une bonne note Pour ce cinquième épisode Du mode carrière avec le PSG Et voilà Nice, c'est quand même Du costat en face Donc, ça va être un match Très très serré Très très plaisant On espère Allez Nice, on récupère C'est bien Allez On lance le fossif si possible Non Nice, Nice qui est très très costaud Mais on récupère Mbappé Verratti Mbappé Qui est parti sur son côté droit Alors on met de la vitesse Non, on rejoue vers Cavani Cavani pour Ben Arfa Ben Arfa Le petit gris S'il serait passé Ça aurait fait très très mal Bien joué Allez Dante Qui remet vers Cardinal Loin devant Ca c'est sûr Keïta Keïta Ben Arfa Ben Arfa Le petit gris Ça marche bien Neymar Neymar Petite fan de frappe Le petit gris Le centre Mbappé La tête Yes Et voilà Avec le but Magnifique Grosse action collective Ça j'oublia de la farce de Rabiot Neymar Il fait des folies Sur son côté gauche Le petit centre Mbappé Comme un renardé surface Il se place au bon endroit Au bon moment La petite tête De côté Et ça fait 1-0 pour Paris C'est ce qu'on voulait C'est ce qu'on fait C'est nickel On revoit ça Oh là là Oh là là Oh là là Le petit centre Mbappé La Vista Ça fait 1-0 Mais il va falloir Se concentrer Pour la suite Parce que Nice peut revenir A tout moment Honnêtement A tout moment Ça joue très très bien Depuis une demi-heure Même s'il y a une légère Dominance de la part Mais Nice sont capables De continuer comme ça Et de nous faire très très mal Dante On récupère 57ème minute Cavani Allez Cavani C'est bien C'est bien La barre La barre tout simplement Oh là 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 Je l'avais vue dedans Honnêtement Je l'avais vue dedans La frappe est partie Mais avec un très très bel effet Elle est un peu montée Et redescendue Oh là là Ça n'a pas manqué de beaucoup Pour que ça fasse la différence Donc on va faire un petit changement On fait sortir Ben Arfa Draxler dans un rôle d'homme aussi Et voilà Pour la suite 51ème minute Donc Julian Draxler Donc Ben Arfa Très beau match On fait les chiffres Et honnêtement Il fait des bonnes prestations Ben Arfa Je ne sais pas si je vais le vendre Au Mercato Hivernal Mais pour l'instant Je ne sais pas quoi en faire Mais honnêtement C'est pas mal pour l'instant Allez Attention Attention Cozielo Cozielo qui est passé Marcelo qui va essayer de le bloquer Le centre Rater Et le but de série Ah là là On s'est fait piéger Très très vêtement La phase lumineuse de Cozielo Pour série L'égalisation De l'OGC Nice Et c'est ce qu'on avait dit Il fallait faire attention On a été On a été égalisé Comme il le fallait par l'OGC Nice Mais bon Allez on continue Balotelli On récupère Thiago Silva Marquinhos Verratti Keïta Ça va vite là Vers l'avant Marcelo 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 Draxler Quelques minutes avant la fin de la première période Balotelli côté droit Il va centrer Allez faut le stopper Araula qui récupère C'est bien On lance le possible Allez faut marquer Ça s'apprête plus vers un nul Mais faut essayer de marquer Allez La grosse vitesse de Neymar C'est bien Continue comme ça Cavani Cavani Il ne faut pas faire n'importe quoi On récupère Koulian Draxler Non Là c'est difficile Ça va se finir sur un nul je pense Ça va se finir sur un nul On est dans les arrêts de jeu C'est fini Je ne pense pas qu'on aura le temps Allez Mbappé Draxler Draxler Cavani Cavani La passe lumineuse pour Mbappé Allez Elle est dans la surface Oh là là Neymar qui suit Yes Oh là là L'égalisation Enfin On prend l'avantage Pardon Dans les derniers instants Dans les arrêts de jeu Là c'est un bicycler Je pense que si on loupait Le gardien renvoyé Et on part Oh là là Regardez le Cavani La passe dans l'axe La passe dans l'axe Et le placement de Mbappé Qui demande le ballon Heureusement que Neymar suit 2 à 1 Pour l'OGC Nice Match très très difficile Grosse prestation de l'OGC Nice Mais on en fait encore une plus grosse En prenant l'avantage sur le score En passant des forces de malade On va essayer de tenir le score maintenant Et voilà Victoire face à l'OGC Nice Avec De très très belle manière Tout simplement Très très mérité Donc voilà la famille C'était le dernier match De cet épisode J'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude Je compte sur vous Pour lâcher un petit pouce bleu A vos commentaires Si vous avez des choses à dire Bah nous on se retrouve Pour d'autres vidéos Du fut Etc Pour ce qui est du mode carrière Comme je vous l'ai dit Tottenham Le mode carrière manager Avec Tottenham reprend Le mode carrière avec PSG continue Et voilà J'espère que ça vous plaît On se dit à la prochaine C'était Berrage Portez vous bien la famille Allez ciao